Bonjour les licornes et les pirates, aujourd'hui je vais vous lire les pyjamasques et les masques rapules de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulé. Il est zéro heure de la nuit, alors qu'un dernier train part au pays du sommeil, une bouille patibulaire émerge d'une poubelle. C'est bon, tout le monde dort. Tu peux venir, murmure Grigri. Il n'y a plus personne, alors allons-y, dit Hulbert, en sortant d'une bouche d'égout. C'est ici que Zina nous a donné rendez-vous. Bzzz, comme prévu, Zina arrive en virevoltant. J'ai repéré ce qu'il nous faut, dit-elle à ses complices, suivez-moi. Les trois petites crapules se faufilent furtivement dans les ruelles. Le voilà, chuchote Zina, il est beau, non ? Un distributeur de bonbons, s'écrit Hulbert et Grigri. Flambant neuf et sans défense, quelle chance ! Trop vastoche, on va s'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que vous attendez, dit Zina ? Vous venez ou quoi ? Trop heureux du festin qui les attend, les trois larrons entonnent leur chanson. Nous sommes les mascarpules, les petits voleurs de bonbons. Les légumes, c'est pour les nuls, c'est pas nous qui en mangerons. Nous sommes les mascarpules, les plus gourmands, les plus goutons. On dévalise sans scrupules les distributeurs de bonbons. Mais soudain, aussitôt, tout à coup, Bas les pattes, tête à claque. Les pyjamasques, dispersons-nous ! Quand les choses tournent au vinaigre, Zina prend la mouche et s'en va. Bzzz, n'essaie pas de me semer, lui crie Bibou. Viens prendre une leçon de voltige si tu n'as pas le vertige. Les deux enfants volent à toute vitesse. Mais Zina est difficile à attraper car elle zigzague sans cesse. Et zigzague, et zigzague, et zigzague, et zigzague, et bing ! Zina s'est trompée. Elle a fait un zag au lieu d'un zig. Les deux enfants ne peuvent s'éviter et se cognent le bout du nez. Tout étourdit, Zina fait demi-tour et s'ennuie. Pendant ce temps, Yo-Yo est autopiste avec Grigri. Retourne dans tes poubelles où je te tire les oreilles. Et toi, retourne à la fourrière, espèce de chat de gouttière. Grigri arrive à s'enfuir. Il court se cacher dans les ordures. Mais Yo-Yo est à ses trousses. Les chats ne font qu'une bouchée des scélérats comme toi. En attendant, mange plutôt ça, répond Grigri, en lançant des détritus. Ça suffit comme ça, peste Yo-Yo. Si tu aimes tant les poubelles, en voilà une rien que pour toi. Alors que Grigri semble vaincu, Ulbert vient en grimaçant vers Glu-Glu. Je suis le plus gluant, lance Ulbert. Et moi, je suis le plus collant, dit Glu-Glu en le défiant. Il bondit alors sur son rival. Mais Ulbert s'enfuit dans le sol et rigole. Ha ha, raté tête d'écaille. Moi, je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous partout. À mon tour de t'attraper. Beurk, me salis pas vers de terre où je vais me faire gronder par ma mère. Heureusement, Bibou a retrouvé ses esprits. D'un battement d'aile, elle vient donner un coup de main à son copain. Merci, dit Glu-Glu. Une fois ligoté, cet asticot fera moins le malin. Les mascarpules sont en déroute. Mais ils tiennent, coûte que coûte, à récupérer le butin. Pousse, crie alors Zina. Pourquoi vous nous attaquez d'abord ? Parce qu'on est les gentils, répond Yo-Yo. Et vous, vous êtes les méchants. Tout ce qu'on veut, c'est les bonbons, dit Grigri. Peut-être. Dans toutes les histoires, les gentils arrêtent les méchants. C'est comme ça. Glu-Glu et Bibou se rapprochent alors de leurs copains. Qu'est-ce que vous avez ? demande Yo-Yo. Ben, c'est que, vu d'ici, ils n'ont pas l'air mauvais, ces bonbons. Et même si on est les gentils, moi, j'ai comme un petit creux, tout de même, ajoute Bibou. Quoi ? Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi ? L'instant d'après, les voilà tous les six en train de se gaver de sucreries. Mais la mauvaise surprise, c'est que ça fait très mal aux dents, les friandises. Beurk, s'écrivent les pyjamasques. Ces bonbons ont mauvais goût. Aïe, mais ils sont durs comme des cailloux, se plaint Hulbert. Ouh, c'est vrai, j'ai failli perdre mes dents, pleurniche Grigri. Taisez-vous, j'entends du bruit, prévient Yo-Yo. Qui cela peut-il être à cette heure de la nuit ? Une camionnette s'arrête. Un homme vêtu de blanc en descend. Je le connais, celui-là. C'est le dentiste du quartier, c'est Don Zina. Que vient-il manigancer ? Il installe un autre distributeur de bonbons, observent les enfants. C'est louche, allons le voir. Toute cette histoire, c'est à cause de vous, lui dit Yo-Yo. Ce n'est pas très gentil pour un dentiste de nous laisser des bonbons durs comme des cailloux qui s'est fait mal. Mais qui êtes-vous ? Vous devriez dormir à cette heure-ci, s'écrit le dentiste surpris. Quant aux bonbons, je ne vous ai pas forcé à les manger. Si vous étiez moins gourmand, vous n'auriez pas mal aux dents. Vous n'avez plus qu'à venir me consulter, dit le dentiste en ricanant. Je crois que ce monsieur se moque de nous, ronchonne Yo-Yo. Si on lui disait ce qu'on pense de ces sucreries, les six enfants les lui renversent sur la tête et prennent la poudre d'escampette. Pyjamasque et masque à pull doivent maintenant rentrer, car le jour va se lever. Finalement, on a eu tort de se disputer pour des bonbons, se disent les enfants. On n'est pas prêts de recommencer, promis juré. Pas tout à fait.